Salut à toi jeune aventurier. T'es ici pour regarder mon aventure ? Pour me voir farmer et suer ? Tout ça dans le seul but de casser la gueule au reste ? T'es au bon endroit. Alors je vais t'expliquer vite fait les règles. L'HDV, c'est que pour vendre, sauf dans 3 cas. Pour acheter des familles level 50, si je l'ai déjà. Améliorer les chasses de mes épiques reliques que j'ai déjà droppées. Ou bien acheter des potions de butin. Sinon, c'est que de la vente, pas d'achat. Troisième règle, pas d'aide d'autres joueurs, excepté les quêtes obligatoires. Et troisième règle, dès qu'on commence une tranche, on doit l'optimiser avant de passer à la prochaine. Objectif ? Progressed. Basique. Simple. J'ai poursuivi l'aventure tous les jours à 14h sur mon Twitch. Voilà, on se retrouve avec un petit récap de la petite semaine que je peux faire. On s'est arrêté au moment où je commençais les brèches avec les Helios. On en a fait encore quelques-unes après ça, mais on s'est un peu arrêté parce qu'on avait un peu marre des brèches. On en a fait une vingtaine, je crois. Et j'ai pas énormément streamé, j'ai pas trop eu le temps, mais j'ai surtout beaucoup farmé les métiers. Donc là, au niveau des métiers, on est au level 40 et 50 souvent. Les métiers, on les a un petit peu... On a eu pendant 2-3 jours là, parce qu'on a farmé les donjons 50 et 65. On a bien avancé. Donc on a tous les donjons 50 et 65 et 5 maintenant. On a tout fait, sauf Miss Moche et la Tour. Peu importe. On a très bien avancé sur le personnage. On a bien monté les métiers. Pour les stuff 50, on est quasiment full opti, sans les sublimations bien sûr. On a même fait des coiffes mougres et des épaulettes mougres impériales. On a même trompé une petite queue aux ailes en faisant le donjon S5, donc vraiment super. Et on a tous les personnages des bottes coco. Les personnages qui n'ont pas de queue ont des capes de voyage. Et avec des donjons 60, on a eu vraiment plein de fragments. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris assez pour faire 10 places 30 signes, je crois. Et je les ai mis sur mes personnages, donc là, on est très bien avec les personnages. On aura place 30 signes plus les bottes d'Automai. Normalement, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'avoir des anneaux 65. Je crois, j'en ai un sur le Stadi. Voilà, les anneaux à 100G. On va essayer de les farmer ceux-là. Donc, ce sera un peu mieux que d'avoir des grèves d'Automai. Mais si c'est vraiment trop long, si je fais une dizaine, une vingtaine de donjons que j'en ai marre, je pense que je m'arrêterai là et je mettrai des grèves sur les personnages. Mais je serais bien au moins, on avoir une ou deux sur les personnages importants comme l'Elio. Ou le Sacri, quoi. Ce serait un peu mieux que ces bottes-là. Sinon, on avance doucement. On a un petit peu les dragodins de tous les jours. Donc, les dragodins de Main et level 16, peut-être, level 10. Donc, voilà. On avance doucement, on farme les métiers encore. Et là, la tranche pour la tranche 65. On va pas trop refaire de stuff. On va juste récupérer les stuff dans le donjon. Comment il s'appelle ce donjon ? Dans le donjon, ce qu'elle sèche. Donc, c'est que des items distance. Donc, on va sûrement améliorer les stuff des personnages distance. Et vu que pour l'instant, on n'a qu'un seul personnage mêlé, du coup, ça dit. Ça va pas être très, très grave si on garde le stuff 50. Parce que, quand même, le stuff 50 est pas mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a aussi fermé quelques bottes coco en passant. Et du coup, on les a revendus. On a encore 500 000 commandes HDD. Donc, je crois qu'on est à un peu plus de 3 millions, 4 millions quasiment. Au niveau des quêtes, il faut que j'avance sur les quêtes de nation. Il faut que j'avance sur les quêtes des artefacts, bien sûr. Mais sinon, toutes les quêtes de mercenaires, on les a faites. Donc, on a fait Astrub, Amakma, Suffokia. Du coup, on a déjà fait ça pour l'instant. On a fait la plage sauvage avec le donjon Squall et le donjon des tentacules. Et on a fini aussi les quêtes des pirates sur Airboria. C'est pour ça qu'on a aussi le sac. Donc, super bien. On aurait pu même aller chercher le petit familier, mais on s'en fiche un peu. Pour les familiers, j'ai réussi à dropper sur mes familiers. Donc, j'ai un familier 50 élémentaire sur chacun des persos. Donc, j'ai 6 familiers comme ça. Donc, j'ai 2 Surimi. Je crois que j'ai une caillasse et après, j'ai full feu. Peut-être que lui, j'ai un vent sur le sacri. Et voilà, on a bien farmé ça. C'est vraiment cool. Donc, on a déjà les familles. On les a achetés en HDD. Ça coûtait quelque chose comme 150 000 à 300 000 kamas. Donc, vraiment, pas très cher. Et si possible, quand on fermera la brèche 80, si elle en avait des meilleurs. Et surtout, les familles de récolte, ce serait vraiment cool. Pour que le farm soit beaucoup plus rapide. Je vous montre un petit peu le coffre de ressources où on en est. Donc, au niveau des ressources, on est vraiment pas mal. On a aussi eu pas mal de chance. On a droppé... C'était quoi ? On a droppé une longueur 2, une longueur 3 et une influence 2. Donc, vraiment insane. Pitch pitch. On a mis 5. Pas mal. Je suis meilleur. Je suis meilleur. Influence 2. Enfin, c'est quoi ? Bunker 3. Influence 2. Champion du monde. On a bien chaté l'autre jour. On a quelques larmes d'Ogress. Et là, on est le 10 du mois. On peut refaire les larmes d'Ogress tous les jours. Donc, on va pour aller farmer ça tous les jours. On a un peu plus de 2000 éclats. Et on a quelques items 65 à mettre. Donc, vraiment cool. On a quelques ressources de farm et tout. On a quelques goulous de bas level si on a besoin d'un petit peu de camas de la revente. Mais bon. Pour ce temps, mes camas ne servent pas à grand chose. On va sûrement bientôt devoir se réabonner. Pour pouvoir acheter des potions de butin. Pour nous aider à farmer plus vite et tout. Vraiment insane. Mais sinon, on avance bien tranquillement. Donc, on va venir voir ça en stream, bien sûr. Je ne vois quasiment qu'en stream, sauf pour les métiers. Donc, quand je ne stream pas, c'est sûrement que je ferme le métier. Parce que, regardez un quelqu'un qui ferme un métier, c'est pas fou. Et puis, même en stream, c'est pas insane. Mais sinon, en non modulé, on est à peu près level 120 à 130. Ces personnages-là sont plus haut level parce que les Helios ont fait des breaches. Du coup, ils ont vraiment très haut. Rapidement, du coup, ils ont dépassé. Mais sinon, voilà tout. Prochainement, en stream, ce qu'on voudrait faire, c'est fermer les anneaux à 100G. Et après ça, on se part sur le domaine sauvage, faire la quête. On voudrait continuer les quêtes de nation. Et après ça, on se part sur la zone 80. On farme un bon stuff 80. Comme ça, au lever 95, on sera tranquille. On va essayer de faire des Piscarnus. J'ai déjà 6 clés... C'est quoi ? J'ai 5 clés de work, je crois. Et j'ai 6 clés d'entre oubliées. Donc, on va pouvoir aller en refarmer. Il faudrait, je pense, 10 clés de chaque, c'est très cool. Ça nous ferait 10 fois l'externus. Alors, je pense pas pouvoir le passer encore en S5. J'ai pas beaucoup fait l'externus, mais on va devoir centrer un petit peu. Et on va essayer de le passer en... Je dirais en S3, ça serait bien. Et en S4, ça serait vraiment insane. On va essayer de faire ça. Les prochains objectifs à faire. Donc, du coup, voilà tout. C'est d'avoir regardé. Et on stream tous les jours à partir de 14h sur les niais. Ça va être grand plaisir. Et c'est en lien. C'est dans la description sur les ours. Bye bye !